Bon, imaginez, vous êtes gendarme, vous faites vos petits contrôles de routine, l'après-midi, vous collez une bonne prune à GG Sans Permis, Contrôle pour alcoolémie, et on ne consens pas, et ils veulent casser la vitrine de la voiture. Et là, c'est le jackpot. Vous avez pêché un gros poisson. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. Énorme ! Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Ce gros poisson vient d'un autre univers. Et il ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Oui, on a compris, c'est bon. Et à la place, il vous cite des formules magiques, comme si ça allait déclencher une side quest ou faire apparaître un boss secret. C'est une propriété privée. Non ! C'est une propriété privée. Non ! Je ne consens pas. D'où sort ce gros poisson au juste, et pourquoi nous tient-il à peu près ce langage ? Qu'est-ce qui sont leurs redoutables techniques de persuasion qui leur permettront d'échapper aux méchants flics de l'entreprise France Présidence ? Contractez bien les fesses, serrez les dents. Serre les dents, finis ton travail. Découvrons ensemble les merveilleuses aventures de nos amis les deux gros poissons, et avec eux, brisons la glace ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! Bon, du coup, vous revenez du PME, et là, les gendarmes vous arrêtent et vous saoulent un peu. Par simple force de conviction, vous pouvez utiliser la technique de la feinte. Vous allez leur expliquer qu'ils ne peuvent en aucun cas vous faire sortir parce que vous dépendez de la Commune Law Courte. Je dépends de la juridiction de la Commune Law Courte. Tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais, c'est un caméo de la Commune Law anglo-saxonne. Et pour enrichir le narratif, donnez-leur les noms, la date précise et les lieux dans lesquels ça se passe dans votre multivers. Sachez que le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi, et c'est qu'un arrêté depuis 1922. Non signé dans le journal officiel du code civil français. Pour pousser la feinte jusqu'au bout, utilisez toujours des éléments qui proviennent de votre monde parallèle, avec toujours ses dates et ses personnages. Donc votre nom, c'est comment ? C'est Pierre, de la famille Le Grand par lui dire. En minuscule, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, si vous êtes flic, admiré, il ose vous révéler votre véritable identité. Vous n'êtes pas un policier, vous êtes un personnage. Et votre patron, c'est Kaiser Sosé. Et vous ne savez même pas que vous travaillez pour lui. Il n'appartient plus à l'entreprise République française Prédilance. C'est une société depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à l'insécran de 6 tonnes d'ici sous un numéro. Ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Et tout cela, il vous l'annonce avec fierté, car il a vu clair dans votre jeu Petit Canaillou. Pour utiliser ce genre de feinte, la mise en scène est très simple. Vidéo verticale, dans son habitacle, il vous filme pour vous mettre la pression. Euh, attendez, quoi ? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pardon, excusez-moi. En fait, il filme l'autre gros poisson, son partenaire. Et ça, c'est très bien pensé, car votre partenaire fera office de chambre déco. Il viendra confirmer tout ce que vous dites, non pas par des mots, mais par des tics de bouche et autres mastications de chewing-gum, pour bien vous mépriser, vous, petit misérable PNJ. Vous faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'est fini, ça. Et à chacune de vos phrases, ce personnage partenaire, ce soutien, viendra réaffirmer tout ce que vous dites, pour reconfirmer le scénario de votre multivers. C'est un peu comme l'aurélaire dit avec le grand maigre et le petit gros. Je vous laisse deviner qui joue qui, car plus il y a de gens pour y croire, plus l'illusion peut fonctionner. Et donc, dans votre monde à vous, il n'y a que des poneys. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Enfin, du moins, les règles ne sont pas les mêmes. Et elles peuvent même être inversées par inversion de contexte. Autrement, c'est un monde où les premiers seront les derniers et vous au sommet. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui avez finalement autorité. Vous êtes le soi-disant des gardiens de la paix. Voilà. Et on aimerait bien voir vos maîtres et clunes, s'il vous plaît, aussi. C'est comme vous l'avez toujours rêvé, depuis le temps où ce méchant flic vous a saqué à la sortie du PMU. Grâce à la puissance de l'imagination, vous pouvez enfin vous venger. Enfin, vous pouvez mâcher votre chewing-gum tel un cow-boy et demander son matricule à un flic. Oui, oui, parce que justement... Je vais prendre mon matricule, moi, je vais m'en faire foutre. Eh bien, c'est pas grave, mais je vais prendre mon matricule quand même. En le regardant droit dans les yeux. Car c'est vous, le patron. Et on est encore loin, très loin de la phase 2, donc restez bien jusqu'à la fin pour le plot twist final. Mais avant, rappelez-vous, dans votre monde, le code de la route n'existe pas. Eh, c'est un code de la route. C'est pas une obligation, c'est pas une loi. Et pour le contrôle technique, c'est pareil. C'est un arrêté. Un arrêté qui n'a pas été renouvelé. Comme ça, plus de problème. Utilisez à fond la réappropriation du réel. Les éléments du réel sont changés. Son histoire a changé. Tout, il a changé. Le football, il a changé. Même les mots ont changé. Tiens, et si on mettait tout au féminin ? Je dis « it rains », ou si je dis « il pleut », j'exprime la même pensée. Même s'il se fait par une autre langue. C'est pas parce que je dis « il pleut ». Oui, bah du coup, « elle pleut », ça vous dérangera pas ? PLS, caution. Bah c'est bon, alors, on peut s'entendre. Elle pleut, voilà, terminé. Bah, ça change rien. Le bon sens ! C'est pas fait ? On va faire ce qu'on veut avec nos choses. Le bon sens ! Ceci n'est plus un véhicule, c'est une voiture. En minuscule, s'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Mais c'est pas un véhicule, c'est une voiture. C'est votre monde, c'est vos règles grammaticales. Et dans ce monde-là, les routes sont devenues privées. C'est vous qui êtes devenu le gendarme. C'est vous qui êtes en position d'autorité. Est-ce qu'on est dans un lieu public, ici ? Bah déjà, non. C'est tout des routes privées. C'est des routes privées, alors... La départementale est inscrite au Duns & Brasserie aussi, toutes les mairies aussi, d'ailleurs. Donc, le contrôle, il n'y a pas lieu ? Et là, c'est le drame. Car ces deux gros poissons sortent enfin à l'arme secrète la formule. Récitez. Récitez à partir de là votre formule magique pour leur rappeler les lois empiriques du cosmos que vous avez sculptées à votre image. Scandez tous les deux en cœur et à volonté. Je ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne rentre pas en contrat avec vous. On ne contracte pas. On ne contracte pas. C'est une propriété privée. C'est une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. Ils ont passé leur main dans une propriété privée. Propriété privée. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, donc vous n'avez pas à m'arrêter. On n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a rien fait. C'est un garde à vue alors que nous n'avons pas tué, nous n'avons pas volé, nous n'avons fait aucune infraction. En revanche, eux, ils ont peut-être un peu vu. Mais heureusement, souvenez-vous, c'est votre métaverse, vous allez donc pouvoir utiliser la requalification des faits. Ce ne sont plus des gendarmes que vous avez devant vous, non, c'est une société privée. C'est une société, depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à l'insecte Wall Street on DC sous un numéro. Et vous êtes dans un espace privé d'ailleurs, vous n'avez rien fait de mal. Voilà la fameuse technique imparable qui vous permettra d'éviter les tests d'alcoolémie à la sortie du PMU. Et ensuite, la fameuse phase 2, épuisé. L'adversaire, incitez-le à agir, à passer à l'action, à commettre un acte irrationnel qu'il pourrait regretter. Allez-y ! Vas-y, tu te retrouves bien dans votre tribunal. Allez-y ! Voilà. Là, vous êtes filmé, là. Vous êtes filmé. Il a voulu vous faire souffler dans le ballon, faites le souffler tout court. De toute façon, vous en fichez, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui êtes dans votre bon droit. Et c'est comme ça. Et ça sourit, mais c'est pas grave. On a raison. Et lui, il n'en a aucun. Alors, épuisez-lui toute son énergie. Non ! Vous ne touchez pas la bâtisse. Vous n'avez pas à toucher la bâtisse. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. D'ailleurs, petite ruse, rappelez-lui son métier, rien que pour l'énerver. Et vous êtes des gardiens de la paix, vous n'êtes pas là pour... Pour verbaliser, pour contrôler les gens. Vous êtes là pour le peuple, à la base. Et n'oubliez pas de lui dire qu'il est filmé et que s'il dérape, ça va barder. Alors, gaffe à lui, foie de gros poisson. Allez-y. Voilà. Là, vous êtes filmé, là. Vous êtes filmé. À partir de ce moment-là, c'est bon, vous êtes sortis de la matrice, vous avez fait bugger le jeu. Les PNJ sont en déroute, ils sont en train de tourner tout autour de leur point d'apparition. On est en plein dedans. Donc là... Et comme quoi, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'on ne consente pas. Ils veulent casser. Ils veulent casser les parmi. Alors maintenant, il est temps de contacter les maîtres du jeu. Donc ils ont pris la carte de la common law court. Voilà. Donc maintenant, je vous fais part qu'ils appellent le procureur. Confirmez-leur que la victoire est vôtre, que le boss de fin est en déroute. Enfin, vous leur avez montré qui était le patron par la seule force de votre volonté. Vous allez enfin pouvoir être libérés, continuer votre épopée et boire du Ricard à volonté. Je suis l'accord du parquet. Donc vous êtes placé au garde-mère. Non. Mais non, ne retracce pas. Bah allez-y, cassez, je porte plate. Allez. Vous. Non. Non. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est de la honte. C'est... Bon, du coup, d'où viennent ces deux énormes poissons, cette gigantesque brochette de brochets ? Pourquoi ils ont fait autant de bruit pour un simple contrôle ? Réponse pour nous montrer à tous que ce sont des êtres souverains et intelligents. Ouais, c'est que je suis très intelligent en fait. Oui, alors le citoyen souverain, c'est juste un scénario complotiste made in America qui indique entre autres que la France est une société privée et que si vous dites à un agent « je ne contracte pas », vous allez miraculeusement arrêter les balles comme Neo dans Matrix. Et ce scénario-là, ça ne peut que plaire aux citoyens lambda de la sensation de puissance que cela procure. Dans ce monde alternatif, les méchants flics, c'est un petit peu l'agent Smith, c'est les PNJ dans GTA, ce sont les hologrammes de la convention de Mélenchon. Ouais, non, quand même pas, c'est flippant ça. Ce sont des acteurs employés pour vous tromper. Comme dans le Truman Show, on vous a menti depuis votre naissance, mais vous vous êtes réveillés. Et à vous, on ne la fait pas. Voilà le narratif à l'œuvre dans la tête de ces gens. Ils sont réveillés et pas vous. Ils sont intelligents et pas vous. Oh putain ! Je suis de 143 ! Ils sont fiers d'être enfin éveillés et donc, ils vont se filmer et le montrer. Et grâce à ce doux rêve, ils peuvent enfin ressentir ce qu'ils n'ont jamais ressenti jusque-là. Se sentir puissant. Se sentir souverain. Bon, hélas les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous voulez faire comme eux, c'est mal barré. Parce que dans ce déni du réel, où s'entremet le complotisme et soif de retourner la situation ? Un monde où les premiers seront les derniers et vous, vous serez au sommet. C'est la cruelle manifestation que les gens se sentent de plus en plus impuissants face au monde, face à leur propre situation. Et l'impuissance rend malheureux, évidemment, et les malheureux s'enfuient dans des mondes parallèles. Mais toi, heureusement, tu as lâché un gros like et en plus, t'es abonné à cette chaîne, donc t'inquiète pas, t'es complètement immunisé. Alors ensuite, y'a pas de soucis, vous pouvez très bien vous convaincre que vous êtes un oiseau et que vous pouvez voler. Le problème, c'est que le réel se fiche de ce que vous pensez. Alors s'il te plaît, Jean-Kévin, ferme-moi cette fenêtre. Prends-toi pour un renard, c'est moins dangereux. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre, renard. En fait, j'en côtoie plus bien. Parce que le réel, c'est ce qui persiste même lorsqu'on a cessé d'y croire. Et maintenant, dites-moi de quel bois vous vous êtes fait ? Qui vous voulez devenir ? Comme nos amis les gros poissons, quelqu'un qui s'invente des histoires, qui se ment à lui-même pour bien dormir la nuit, pour se persuader que c'est le gentil, que l'autre a tort et que vous, forcément, vous avez raison. Ou bien quelqu'un qui crée sa propre épopée et qui crée des narratifs captivants et impactants pour augmenter son pouvoir sur le monde. Pourtant, se mettre des messages et des valeurs qu'il juge nobles et absolument essentiels à notre époque. Pour s'élever lui-même et élever l'humain. Évitez qu'il se fasse péter leur vitre. Les amis, ne nous enfions plus dans des réalités alternatives dont le réel se fiche de toute façon. A la place, créez-vous un destin, une ligne de conduite. Soyez fiers de vos actions passées. Devenez le héros de votre propre vie, votre propre histoire. Utilisez les outils de com' et de persuasion que je mets à disposition dans mes articles gratuitement dispo dans le lien en description. Pour comprendre la nature humaine et toujours mieux créée, captivée, persuadée. Racontez et transmettre votre histoire qui est digne d'être racontée et certainement vous faire soulever des montagnes. Et surtout, et contrairement à nos deux amis les Brochers, devenir enfin un être souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada